Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on découvre le set 41622 Peter Winkman et Slimer donc franchement c'est dans la gamme BrickHeads, c'est super sympa, on voit déjà rien qu'à la boîte que je trouve vraiment très joli que ça va être un set BrickHeads badass dans la thématique Ghostbuster bien évidemment donc c'est totalement rétro, c'est totalement pop culture comme dirait les américains c'est assez décalé et j'ai envie de vous dire que franchement c'est un petit set BrickHeads qui comme celui de Doc et Marty McFly va enchanter on va dire les plus anciens d'entre nous dont je fais partie, dont j'ai certains collègues qui ont d'ailleurs déjà craqué pour cette boîte comme d'habitude on va l'ouvrir, on va découvrir le contenu et je la montre bien évidemment et on voit tous les détails tout de suite après donc voici notre pack de briquettes une fois monté comme d'habitude on va faire le récap des informations donc le set 41622 Peter Winkman et Slimer donc bouffe tout in French parce qu'il a tendance à se boing frais et à tout manger un set qui coûte 19,99€ sur le shop Lego pour 228 pièces soit environ 8,7€ on va arrondir à 9 centimes la pièce donc en en dessous les 10 centimes, les 0,1€ la pièce ça veut dire que c'est pas cher le set est commercialisé du 2 juillet 2018 jusqu'au 2 décembre 2018 donc autant dire qu'on a grosso modo 6 mois de commercialisation et après bim rupture donc encore un set qui sera pas resté tant de temps que ça en vente c'est encore assez rapide je trouve mais en même temps ce set faisant appel à l'imaginaire, au collectif, au souvenir des grands enfants que je peux être ou des grands geeks puisque quand même ce set fait référence au film Ghostbusters sorti le 12 décembre 1984 quand même c'est pas tout jeune ce film et qui est vraiment rentré dans la pop culture un petit peu traditionnelle et là on fait vraiment référence au premier film donc je veux dire ça va clairement intéresser les affoles, les fans de Lego adultes mais tous les gens qui aiment la pop culture et donc clairement les trentenaires, les quarantenaires et peut-être un peu moins les jeunes générations mais clairement le pouvoir d'achat chez les trentenaires, quarantenaires est bien plus élevé et on comprend que les gens se font plaisir, achètent ça en cadeau, gros dédicaces donc je ne suis pas vraiment étonné du succès de cette Bricketts si on fait le tour un petit peu, on va commencer par Peter Venkman le docteur Venkman, donc j'aime beaucoup déjà on a quand même droit à trois pièces imprimées, tampographiées sur la face avant avec sa tenue de Ghostbusters et son petit stickers Venkman pour le reconnaître il a une teal de 2x4 en haut qui est recouverte de slime cette espèce de gelée ectoplasmique visqueuse voilà donc il est un petit peu couvert quand il pulvérise du fantôme sur la partie droite on a sur son épaule le petit Lego Ghostbusters imprimé et ça c'est vraiment très sympa et j'apprécie qu'il ne nous ait pas mis de stickers voilà en même temps j'ai rarement vu de stickers dans la gamme Bricketts donc sur le côté droit ainsi que dans le dos on a encore une pièce imprimée et là on a son espèce de pack à protons bon là il faut se rappeler du film c'est encore une fois pas tout récent mais si vous regardez le film vous comprendrez que ça c'est leur équipement de Ghostbusters qui leur permet de combattre les êtres ectoplasmiques je vais y arriver donc voilà on a tout le système à l'arrière qui génère le flux d'énergie qui leur permet de se battre contre les entités j'ai envie de dire non vivantes voilà donc un petit Venkman qui est vachement bien fait on appréciera aussi du coup la petite touche de la coiffure qui est vraiment bien faite parce que là on fait une coupe des années 80 de l'acteur Bill Murray qui joue le docteur Peter Venkman dans le film donc il avait cette espèce de houppette dégueulasse en étant un petit peu dégarni sur les côtés du front si je me rappelle bien et ce qui fait que la coiffure pour le coup est vraiment bien faite et franchement j'apprécie si maintenant on passe à Slimer donc qui est cette espèce de fantôme qui l'essuie partout et qui l'essuie dans leur QG Ghostbusters et qui en fait est un Morphal pas possible et bouffe-tout d'où le surnom bouffe-tout en français donc voilà il est fourni avec deux hot dogs on appréciera la brique deux par deux transparente qui permet de faire comme s'il évitait et volait parce que c'est un fantôme donc il vole et on apprécie également le design très épuré du fantôme comme ça dans sa couleur verte avec la tin imprimée pour la bouche c'est vraiment très bien fait voilà hop c'est très très bien fait et on le reconnaît franchement tout de suite donc j'ai envie de dire du haut gagnant du haut gagnant pour cette BrickHeads et à mon sens on comprend tout à fait pourquoi il est épuisé sur le shop Lego et ça fait partie comme Marty et Doug Brown de l'univers retour vers le futur de ces gammes de BrickHeads qui sont des dédicaces à des films de l'univers encore une fois pop culture un peu geek si on veut et clairement bon bah franchement faut pas trop traîner si vous voulez les acheter donc pour rappel commercialisé du 2 juillet 2018 jusqu'au 2 décembre 2018 donc encore 6 mois sur le shop Lego c'était 19,99€ mais pour la petite info pour ma part j'ai réussi à l'acheter à 12,99€ en réduction sur Amazon le 22 décembre 2018 donc soit à l'issue de la phase épuisée du shop Lego c'est à dire il reste encore du stock dans certaines boutiques donc si vous voulez l'acheter ne traînez pas on vous montre cette vidéo c'est à dire début janvier 2019 si vous regardez cette vidéo 6 mois plus tard ça sera vraisemblablement trop tard j'ai envie de dire mais pour ceux qui regardent la vidéo à peu près sa date de parution je mets encore une fois dans la description et dans le commentaire épinglé un lien affilié sur Amazon et checkez-le si j'ai pu l'acheter à 13€ le 22 décembre il est encore possible que pour les soldes ou assez rapidement vous ayez encore possibilité de l'acheter moins cher voilà néanmoins encore une fois le seuil à ne pas dépasser c'est 20€ mais il n'est pas impossible que dans les mois qui viennent ou dans les semaines qui viennent je ne sais pas je ne suis pas demain le 7 surcote un peu et vous le trouviez à 30€ ou plus et ça ne sera pas forcément déconnant du fait que le 7 est épuisé et n'est plus fabriqué donc conseil ne traînez pas trop à acheter cette briquette si vous la voulez si vous voulez faire plaisir à un copain collectionneur si vous voulez faire un cadeau d'anniversaire ou de Noël c'est trop tard d'anniversaire voilà je n'en dirai pas plus donc clairement encore une fois c'est de la briquette pas de jouabilité pour les petites enfants et là on est plutôt vraiment sur un public adulte de collectionneurs ou de cadeaux etc et je pense que vous comprenez rapidement pourquoi je ne vous en dirai pas plus comme d'habitude abonnez-vous à la chaîne activez les petites notifications partagez la vidéo pour qu'elle soit bien référencée ça me fera très plaisir et écoutez je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut 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 Sous-titrage ST' 501